Bonjour tout le monde, c'est toujours un privilège pour moi d'être là pour vous partager la parole du Seigneur. Ma prière c'est que le Seigneur puisse utiliser ce canal, parler à nous tous et même à moi aussi qui partage ce message. Donc nous arrivons à la fin du chapitre 2 de notre série sur l'Épitre aux Philippiens et donc aujourd'hui nous allons lire du chapitre 2 des versets 19 à 3. Chapitre 2, verset 19 à 3. Disons que la gloire de notre Seigneur. J'espère que le Seigneur Jésus vous envoie bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai vues. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer, et pas fraudite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Amen. Donc j'ai intitulé ce message Deux modèles de foi Au service de Christ Deux modèles de foi au service de Christ Donc l'exemple de Timothée et des parpétit Et donc comme je l'ai mentionné, nous arrivons à la fin de ce chapitre 2, de cette série Et il a été donné à l'église de Philippe De nombreuses paroles d'exhortation À la ressemblance de Christ Nous avons par exemple au chapitre 1, verset 9 à 11 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Christ À la gloire et à la louange de Dieu Et puis nous avons au chapitre 1, verset 27 à 28 Dans cette exhortation à la persévérance Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent J'entends dire que vous demeurez fermes dans un même esprit Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile Sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut Et donc nous avons vu que Paul avait une relation très spéciale Avec les membres de l'Église de Philippe Au travers des Écritures Paul était content d'avoir leurs nouvelles par le biais des papes Et avec ce don qui lui a été envoyé Maintenant, il leur envoie des nouvelles de lui sur la situation qu'il vit Il voulait que ses frères sachent comment Dieu faisait avancer l'évangile Étant donné qu'il était en captivité à Rome Et quelles étaient ses propres perspectives de libération Donc quelle que soit l'issue qu'il y allait avoir à la suite de son arrestation Ou du fait qu'il soit emprisonné Est-ce qu'il fallait qu'il meure ? Mais pour lui, mourir c'était un gain Et s'il fallait vivre, c'était vivre pour Christ et le servir A première vue, donc ces versets de 19 à 30 Reprennent le récit de l'apôtre sur son œuvre missionnaire Et ils mettent l'accent sur deux personnages Qui ont participé, donc en particulier ici Donc nous avons Timothée et nous avons les papes Les deux hommes les plus connus de l'Église de Philippe Donc nous avons deux portraits de compagnons d'œuvre Deux frères d'âme, comme on le mentionne dans les Écritures Qui ont servi avec Paul Mais la référence à Timothée et à Paphrodite Est particulièrement appropriée dans ce contexte-ci Et pour une raison, c'est qu'il complète le modèle pédagogique Que nous avons vu par le biais de Christ Pour l'exhorter les Philippiens à être humbles Verset 1 au verset 4 Il a exposé ce modèle à partir de l'exemple de Christ lui-même Donc on a vu les états de Christ, ses états d'humiliation Donc il s'est incarissé, il a pris, il s'est fait chair Jusqu'à sa crucifixion et jusqu'à sa glorification Et on en a tiré des implications et des motivations Qui doivent nous encourager Donc des versets 12 au verset 18 Donc d'être des scènes, d'être des lumières, des flambeaux Dans ce monde en effet qui semble et qui remplit le péché Maintenant il dit bien qu'avec ces références au Christ Voici deux hommes que vous connaissez Et qui illustrent les qualités mêmes Que vous devriez imiter Timothée et Éparpédite Donc mon premier point Des versets 19 au verset 30 Timothée comme étant un exemple De service désintéressé Quand on parle de désintéressé C'est être altruiste Ne pas penser à lui mais penser aux autres Et de serviteur éprouvé Donc une personne Dans les épreuves, dans les difficultés En prouver sa foi Et sa marche avec Christ Et mon deuxième point Des versets 25 au verset 30 Éparpédite Un exemple de service Sacrificiel Donc mon premier point Timothée Les versets 19 au verset 24 De Philippiens Paul nous donne Le premier des deux exemples De ce que nous devions imiter Et cette section concerne le désir de Paul D'envoyer Timothée A Philippe Timothée le protégé de Paul Paul Ca veut dire en fait Ca implique que Paul C'est son élève C'est son disciple Timothée est devenu chrétien Pendant le premier voyage missionnaire De Paul Dans le pays natal De Timothée Qui s'appelle Lystre Lystre disant du grec ancien En fait c'est une ville De Lycaonie En Asie mineure Et actuellement C'est dans la Turquie C'est la moderne Turquie Actuellement Et Paul A été persécuté Dans cette ville Endurant Des persécutions Et des souffrances Parce qu'il était En mission Pour le Christ Et Timothée A suivi Les traces De Paul On va le voir Dans le 2 Timothée 3 verset 20 Timothée a suivi Les traces de Paul Témoignant même De la souffrance Et de la persécution De Paul Et donc au verset 19 Il disait J'espère dans le Seigneur Jésus Vous envoyer Bientôt Timothée Afin D'être encouragé Moi-même En apprenant Ce qui vous concerne En d'autres termes Les Philippiens Sont encouragés De savoir Que Timothée Va venir Et j'espère Vous envoyer Timothée Sous peu Afin Que je puisse Aussi être Encouragé Parce qu'il voulait Être lui-même Encouragé Par Timothée Qui était à côté de lui Il avait besoin De Timothée À ce moment-là Autant qu'il peut Lire la providence De Dieu Dans sa vie Paul s'attendait Soit à mourir Soit à être libéré Et il avait donc besoin D'être encouragé aussi Et Timothée Était là Et juste que cela Soit connu Presque incertain Il avait besoin De communion De plus Si les choses Allaient à l'encontre De ses attentes Et que l'exécution L'attendait Il pourrait y avoir Beaucoup de choses À faire Dans le ministère Et rendrait La présence De Timothée Essentielle Pour faire avancer L'œuvre de Christ Et ici J'ai deux points Nous avons Le caractère De Timothée Et le service De Timothée Son caractère Est désintéressé Et son service S'est avéré Être digne De l'Évangile Ce que Paul Valorie C'est un serviteur De Christ C'est avant tout Le caractère Qui vient Du service Désintéressé Et éprouvé Tout d'abord Dans son caractère Altruiste On va le voir Des versets 20 Au verset 21 Car je n'ai personne Ici Qui partage Mes sentiments Pour prendre Sincèrement A cœur Votre situation Votre situation Car je n'ai personne Ici Qui partage Mes sentiments Pour prendre Sincèrement A cœur Votre situation Ça veut dire En effet Et Timothée Prenez à cœur Les besoins Et tout ce qui Abattra L'Église de Jésus Et Paul n'avait Personne Comme l'homme Dans sa valeur Qui était Dans son ministère Fidèle Et en tant que fils Avec un père Comme on le mentionne Il a servi Avec moi Comme Paul le dit Il a servi avec moi Dans l'Évangile Des mots Comme un fils A un père Nous donne Une indice Sur cette relation Qu'ils avaient Tous les deux Plus tard Paul s'en inspirera Pour son appel Direct De continuer A servir Fidèlement Le Christ De Timothée 3 Verset 10 À 11 Vous cependant Vous avez Suivi mon enseignement Ma conduite Mon but dans la vie Ma foi Ma patience Mon amour Ma constance Mes persécutions Et mes souffrances Et ici Le mot suivre C'est suivre de près Donc il était Un témoin oculaire Proche Du vrai Paul Il connaissait Qui était Paul En Paul Jésus Christ Lui avait donné Non seulement Un mentor Mais sans aucun doute Son amie Le plus proche Le plus proche Et le plus cher On va le voir Dans 2 Timothée 1 Verset 3 À 4 Et à son tour Timothée Était dans un sens Particulier Le fils spirituel De Paul À un moment Aussi critique Il avait besoin De lui Paul avait besoin De Timothée À ses côtés Comme il le ferait Encore plus tard Dans la vie Dans 2 Timothée 4 Verset 9 Où il avait vraiment Besoin D'appui Dans son ministère Parce qu'il savait Que tout devenait Difficile Dans son ministère Et nous avons Ce type de relation Là dans la vie Dans l'Ancien Testament Nous avons Moïse Josue Par exemple Nous avons Élie À Élisée Et dans le nouveau Pierre Amar Et nous avons aussi Des appels Des disciples De Christ Qui ont Lui Ce témoignage Vivant De Christ À leurs yeux Sinclair Fercusone Écrit Que les leaders Spirituels Doient faire Leur preuve En servant D'abord Avec les autres C'est ainsi Qu'ils apprennent Non seulement Comment diriger Mais ce que c'est Que d'être Dirigé aussi Malheureusement Certains d'entre nous Veulent être Des leaders Mais ne se laissent Jamais Mener Quels que soient Les dents De leadership Que nous puissions Avoir Il nous manque La seule chose Nécessaire C'est un esprit C'est un esprit De serviteur Cet esprit Que Christ Avait en lui Cet exemple Que nous Pas seulement De leaders Mais en tant que chrétiens Que nous devrions avoir Ce service De serviteur D'être là Pour les autres D'être là Pour l'avancement De l'oeuvre De Christ Prendre soin Des autres C'est se préoccuper Véritablement Du bien Des autres Philippiens 2 Verset 20 A 21 Car je n'ai Personne Ici Qui partage Qui partage Les sentiments Pour prendre Sincèrement A coeur Votre situation Tous En effet Cherchent Leurs propres Intérêts Et non Ceux De Jésus Christ Tous Cherchent Leurs Intérêts Et non Cels De Jésus Christ Et nous Pouvons voir Que Simoté C'était Un homme Qui ne cherchait Pas Comme nous Décrit Paul Ses propres Intérêts Mais il avait A coeur Les besoins Des autres Et Dans ce monde Où nous vivons Dans ce monde Où nous baignons Dans Toutes Les richesses Aussi Ne nous laissons pas Distraire Par ces choses Consacrons-nous A Christ Vivant Avec ce modèle De serviteur Pour essayer De faire progresser Parce que je dis Essayer Ce n'est pas par nous Notre propre force Mais c'est Christ Qui crée en nous Le vouloir Et le faire Pour faire avancer Son œuvre Dans ce monde Quels sont Ses intérêts C'est la progression De la parole C'est ce qui Intéresse Le Christ Que sa parole Puisse progresser Sa parole Puisse être Proclamée Dans ce monde Les intérêts Les intérêts du Christ Sont de donner Votre vie Pour lui Et pour sa vie Donnons notre vie Donnons notre vie Pour être des serviteurs Fidèles Pour être des serviteurs À l'image de Christ Pour faire avancer Son évangile Ce n'est pas uniquement Pour notre glorification Pour qu'on puisse avoir Tous les titres Possibles Mais c'est pour que Son œuvre Puisse avancer Et que Des gens viennent À Christ Matthieu 28 19 Allez donc Et c'est en allant C'est tout le temps Ce n'est pas Un instant spécifique Allez donc Faites de toutes les nations Des disciples Baptisez-les Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit C'est ça Notre vie Ses intérêts Sont la vie De Timothée Ce qui intéresse Le Christ Intéresse Timothée Pour l'écrit Ils cherchent Tous leurs propres intérêts Par ceux De Christ Jésus Alors Qu'est-ce qui se passe Exactement À Rome Pour que Paul puisse Tirer Une telle conclusion Il était découragé Par les chrétiens De Rome Paul aurait pu envoyer N'importe qui De cette église À Philippe Mais tout ce qu'il avait L'impression d'avoir C'était uniquement Ces deux hommes Timothée Et Parfaudie De Timothée 4.16 Décrit Le deuxième emprisonnement De Paul à Rome Et personne Ne s'est tenu À ses côtés Personne Ne l'a soutenu L'église de Rome Était Une grande église Qui avait Beaucoup d'officiers En effet Qui aurait pu Assister Paul Comme étant Un missionnaire Comme étant Celui-là En effet Qui proclame Et fait Progresser L'œuvre du Christ Mais Il regardait Uniquement À leurs propres intérêts 1 Jean 2 Verset 15 N'aimer Ni le monde Ni les choses du monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père Ne parle plus Nous devons aimer Notre Christ Aimer Les choses Du Christ Aimer Les choses Du ciel Avoir de l'amour Pour Christ Se sacrifier Pour Christ Et abandonner Tous nos désirs Qui sont passagers Dans ce monde Parce que nous sommes Des pélérins Dans ce monde Mais de nous attacher À Christ À sa parole Et à cette foi Salvatrice Pour accomplir L'œuvre de Christ Et On nous décrit Timothée Comme quelqu'un De fiable Timothée N'était pas Exemple de faiblesse Ni de difficulté Pourtant Il est évident Que Paul Était venu À sentir Que son jeune ami Jeune frère Était absolument Finale Personne d'autre Avec lui N'a montré Cette qualité Dans la même mesure Et c'est ce que Paul Il y a au verset Personne Comme lui Et pour cette raison Il semble L'avoir utilisé Régulièrement Comme son assistant Dans les églises C'était vrai ici À Philippe Mais c'était vrai aussi À Thessalonique Et dans une église Qui est beaucoup plus Difficile Corinthe Et à ces endroits Il a utilisé Timothée Voici un homme En qui Un apôtre Pouvait avoir Confiance Et c'était la qualité Qui se démarquait De Timothée Et on voit aussi Le dent de soi Parce que Paul Vous dit Que je n'ai Personne Comme lui Qui se soucie Vraiment De votre bien-être Ils recherchent Tous Leurs propres intérêts Pas ceux de Christ Et ces mots Et ces mots Par délibérément Écho Au verset 3 Et au verset 4 De ce deuxième chapitre Dans lequel Paul avait exhorté Les Philippiens A veiller Non seulement A leurs intérêts Mais à veiller Sur les intérêts Des uns Et des autres Et c'est dans ce contexte Qu'il a présenté La pensée Du Fils De Dieu De Christ Au verset Saint Lui qui n'a pas regardé A sa divinité Il est venu parmi nous Il s'est humilié Pour mourir Sur la croix De la mort D'une des morts Les plus avances Il est mort Descendu aux enfants Mais Christ A l'éloigner A suivre Ce modèle que Paul A su répéter C'est son fils spirituel Timothée Et cette leçon Est évidente Pour nous Nous devons imiter Christ Nous devons imiter Notre Seigneur En veillant Aux intérêts Et aux besoins Et aux préoccupations Des autres C'était le secret Du ministère De terre Il était tout à fait clair Qu'il ne se prêchait pas A lui-même Mais à Jésus-Christ Comme ses mots Et à Jésus-Christ En Paul Simothée A vu L'image De Christ Exprimer Ce donné Pour les autres Était aussi devenu En lui Un instinct Spirituel Il faisait Normal Parce qu'il avait Ce désir Il était transformé Pour servir En preuve En preuve de sa fidélité Il déclare Il a servi avec lui Dans l'Église Car un tel lien Est un signe De vraie sincérité Une preuve De sa modestie Il déclare Qu'il s'est soumis À lui Comme un père Et il ne faut pas S'étonner Que cette vertu Soit expressement Recommandée Par toi La soumission Et Jean Calvin Écrit Qu'à l'heure actuelle Où trouverez-vous Un jeune Qui cède À ses aînés Même dans les moindres choses Et dans ce passage Comme dans bien d'autres Nous voyons Avec elle soit Paul s'efforce De mettre En valeur Les ministres De l'Évangile Et cela Non pas tant Pour leur propre compte Que pour celui De la société Pas tant pour eux-mêmes Que pour le bien De l'Église Tout entière Que de telles personnes Soient aimées Et honorées Et qu'elles possèdent La plus haute autorité Bon Là il parle De jeunes Calvins Mais C'est toutes les générations Aujourd'hui Et le monde Dans lequel nous vivons Nous donne souvent accès A de multiples Multitudes De ressources Il y a des podcasts On dit ainsi On dit ça Et en fait À la fin C'est que Toutes nos vérités Se basent là-dessus Et on oublie souvent Que bon oui Nous savons ces choses Mais Quand nous sommes En Église de Calvins Nous avons Un certain modèle À suivre aussi De soumission D'écoute Également Et C'est attristant Parce qu'on voit aussi Qu'aux États-Unis Il y a beaucoup de pasteurs Qui abandonnent Le travail Qui abandonnent La chance Parce que c'est difficile Parce que C'est pénible Et Dans mes discussions Avec Raymond C'est que c'est Un ministère public Des fois Être leader spirituel C'est En prend des coups C'est des insules C'est des ci C'est des ça Mais Du moment Nous n'avons pas Cette vision De faire progresser Une œuvre de Christ De marcher Comme Christ Donc on puisse marcher De faire avancer L'Évangile Ces choses-là Vont nous atteindre Et vont nous détruire Christ Christ Sur la croix A été humilié D'une façon Il a été moqué On lui a mis Une couronne d'épines Qui sommes nous Pour ne pas être libérés Qui sommes nous Pour ne pas vivre Des injustices Pour n'avoir De plus C'est Mon deuxième point Épaphrodite Un exemple De service Sacrificiel L'Église de Philippe A envoyé à Paul Un don très spécial C'était d'ordre financier Mais ce qu'ils ont envoyé Qui était de la plus grande bénédiction C'était Épaphrodite Et qui est Épaphrodite Épaphrodite signifie Celui En fait le mot Épaphrodite Signifie celui qui est consacré À Aphrodite Aphrodite c'était Quand vous avez fait Des leçons de grec C'est la déesse de la beauté La déesse de l'amour Si je ne me trompe pas C'est ça La déesse de la beauté Aphrodite C'est la déesse de la beauté Et de l'amour Et de toute évidence Épaphrodite n'avait pas De parents chrétiens Donc on n'avait pas grandi Dans une famille Qui était chrétienne Et Paul utilise Trois titres Pour désigner Épaphrodite Il appelle Mon frère Il appelait Mon frère C'est un titre Souvent On s'appelle frère Mais nous ne saisissons pas Forcément Cette portée là Parce que Être frère Au Christ Ça représente énormément Ça représente Beaucoup pour nous Dans notre marche chrétienne Dans notre combat Ensemble Pour le royaume des cieux Dans notre combat En effet Pour vaincre Les oeuvres du malin Et il appelait Épaphrodite Mon frère Et c'est un titre D'affection Un titre Qui déclare Un lien commun Et tous les croyants Son frère Et ça Les un avec Dieu Paul n'avait pas honte D'appeler cet homme Son frère Et tous les vrais chrétiens Partagent Dieu Comme père Et Jésus Christ Comme frère 1 Jean 3 Verset 14 Nous savons que nous sommes Passés de la mort à la vie Parce que nous aimons les frères Celui qui n'aime pas Demeure dans la mort Et si une personne Valorise la croix De Christ Et soutient Sa résurrection Cette personne sera Inséparable Des autres Qui ont sacrifié Leur vie Pour Christ Et nous pouvons voir aussi Que Paul A peine Épatrodite Mon compagnon De travail Mon compagnon De travail C'était un formidable Serviteur de Christ Il ne fait aucun doute Que l'église de Philippe Le tenait en haute estime Sinon Il nous répond Envoie-le avec ce don On pouvait lui faire confiance Et compter sur lui Pour accomplir une tâche Et on va voir aussi Que Paul L'appelle Mon camarade soldat Compagnon de guerre Qu'est-ce qu'ils font quoi Les soldats C'est qu'ils ont Un but ultime C'est remporter Une bataille Ensemble Et nous savons Qui est notre émoune C'est le diable C'est l'énome De nos âmes Qui peut prôler Tout type de force Un camarade soldat Et Paphrodite Était engagé Dans la même bataille Spirituelle Que Paul Il partageait Des luttes communes Et partageait Également Des ennemis communs Et Paphrodite Était un chrétien De grande qualité Comme le montre clairement Cette quadruple description Au verset 25 Dans la communauté Du groupe apostolique Il s'est révélé Être le frère de Paul On lui en pouvait voir La ressemblance familiale Avec le Christ Ainsi que l'esprit D'amour Et de dévotion Envers les autres membres De la famille Envers les frères De plus De plus Son engagement À servir Et à faire avancer L'évangile Était une évidence Au point C'était un compagnon De travail Prêt à assumer Sa part De charge Dans un service Chrétien Et cette description Intéressante Est aussi utilisée Dans Romain 16 Verset 21 On peut le voir Dans Colossien 4 Verset 11 Et ça Éclaire Le point de vue de Paul Sur l'expérience Chrétienne Camarades Soldats Compagnons de travail Lorsque nous travaillons Nous n'attendons pas Forcément Des consignes Qui viennent d'en route Quand vous voyez Les soldats C'est vrai qu'ils ont Une tête de peloton Mais ils se battent Ils se donnent des consignes Ils vont à la guerre Parce qu'ils ont Un but bien spécifique Remporter Chaque bataille Et vaincre L'ennemi Sinclair Fercuson Encore Nous dit ici Que la vie chrétienne Est un combat spirituel Dans lequel Les croyants Doivent porter La mûre Complète de Dieu S'ils veulent durer Dans le feu De l'action Notre vie entière Sera faite de combat Sera faite de persécution Christ a été persécuté Il a souffert Ce n'est pas pour autant Que nous nous allons Échapper à la souffrance Échapper aux difficultés Ils vont être là Mais nous regardons À Christ Et uniquement à Christ Qui nous donne Les armes Et les outils nécessaires Afin de vaincre Les dominations De vaincre Le démon Et d'avancer Pour son homme Et Sinclair Fercuson Continue Que Paul savait Qu'on pouvait compter Sur ce chrétien Dans de tels moments Tout comme Sa propre congrégation Avait compter sur lui Pour être Le fidèle messager De Paul Voilà Donc un chrétien À imiter Et quand nous voyons Que la vie chrétienne Et fraternité Travail acharné Combat spirituel Et service À nos compagnons Croyants Alors nous sommes Susceptibles De faire Toutes choses Sans murmurer Sans nous pleurer Nous allons Être proactifs Nous allons marcher Nous allons prendre action Aller de l'avant Parce que nous voulons faire avancer L'œuvre de Christ Sans pour autant M'immigrer Où nous sommes Et à cause de sa santé Et de son utilité Pour l'Église Paul le renvoya À Philippe Verset 30 Car C'est pour l'œuvre de Christ Qu'il a été Près de la mort Ayant exposé sa vie Afin de suppléer À votre absence Dans le service Que vous me rendiez Il a fait Toute cette distance Pour amener À Paul Ce d'être Remarquez que Paul Déclare Qu'il n'est pas trop dite C'est quelqu'un Qui prend des risques C'était un risque De parcourir Une telle distance Avec une bourse Remplie d'argent C'était même Un risque De rendre visite À Paul Qui était dans une prison romaine C'était un risque Lorsqu'on voit J'ai regardé un peu De Philippe À Rome On est à environ 1230 kilomètres Il n'y avait pas De voiture à l'époque Il n'y avait pas D'avion Ça se pourrait Qu'il soit parti à pied C'est 1230 kilomètres 216 heures de marche 9 jours De Philippe à Rome C'était tout un risque Il prenait Il ne savait pas Qui il allait rencontrer En chemin Avec cette bourse D'argent Et Parodite Considérait Paul Comme plus important Que lui-même Et Parodite Nous enseigne Qu'il n'y a pas de vie De foi Sans risque On ne peut pas S'éterrer chez nous À écouter des ressources Et puis nous dire Ça va J'ai toute la maturité Spirituelle que j'ai Nous devons prendre des risques Même en église Le cas Se lever Si on a des idées Faisons-les Prendre des risques Pour le Christ Lui qui dit Que mourir pour moi Est un gain Je ne vous dis pas D'aller mourir Pour le Christ Maintenant C'est une façon De voir Ce service Sacrificiel On n'est pas Faudite Bien sûr Une chose est certaine Jésus-Christ Est le même Hier, aujourd'hui Et éternellement Ce n'est pas un pari De placer Nos espoirs En lui En effet Ne le pas le faire C'est risquer De tout perdre Le temps Mettant Tous nos espoirs En Christ Tous nos espoirs En Christ Et en glisse De retour à Philippe Paul les exhorte A le recevoir Dans le Seigneur Avec toute la joie Et de tenir Les hommes Comme lui En haute estime A cause De son service Sainte-Husse Regardez ce qu'il a fait Pour Paul De Patrodite Et regardant Ce qu'il a fait Pour les Philippiens Et Patrodite N'est pas un chercheur De gloire Il ne cherchait pas Sa propre voie Il cherchait A se sacrifier Pour l'œuvre de Christ Il voulait Faire avancer L'œuvre de Christ Il voulait venir Assister Paul Mais compte tenu De sa maladie Paul a décidé De le renvoyer C'est pas C'est pas Qu'il avait failli A sa tâche Mais les circonstances Ont fait Qu'il retourne A Philippe Et donne les nouvelles Et Paul Et Patrodite Il a uniquement donné Sa vie Pour l'amour du Christ Et lui Et Paul Met en lumière Cet homme Et Patrodite Fait partie D'une catégorie De personnes Qui travaillent De façon Sacrificielle De façon Désintéressée Pour servir Le Christ Et servir Les saints Et en conclusion Aussi grand Que soit Timothée Et Patrodite Ces hommes là C'était des soldats De Christ Des soldats De l'Évangile C'était Des frères D'armes Nous avons plus Nous avons plus Que besoin De l'Évangile Nous avons besoin De l'Évangile Et ces hommes Sont des exemples De ce que signifie La foi Salvatrice La foi salvatrice C'est la confiance Placée en Jésus Christ Comme une personne vivante Ou le pardon De nos péchés Et pour la vie éternelle Ces hommes Avaient placé De leur confiance En Christ Et c'est pourquoi Ils ont donné De leur vie De façon Sacrificielle Ils se sont Oubliés eux-mêmes Pour faire avancer L'œuvre de Christ Le message De l'Évangile De Jésus Christ Avait porté Du fruit Chez ces hommes Ils avaient entendu L'Évangile Puis ils ont répandu Par la foi Et la répentance Ces hommes Sont Des exemples De réponses À l'Évangile La première application C'est qu'il ne suffit pas D'entendre L'Évangile Il ne nous suffit pas D'entendre L'Évangile De venir Tous les dimanches D'écouter 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 Et d'écouter De rester chez soi D'écouter Toutes les ressources D'écouter Et d'écouter Et d'écouter Romain 10 Verset 14 Comment donc Invoqueront-ils Celui en qui N'ont pas cru Et comment croiront-ils En celui Dont ils n'ont pas Entendu parler Et comment Entendront-ils parler S'il n'y a Personne qui prêche Et beaucoup Entendent Et beaucoup Ne croient pas L'Évangile Beaucoup Entendent Mais ne croient pas Au message De l'Évangile Il ne suffit pas De comprendre L'Évangile Beaucoup Le comprennent Clairement Mais ils n'y ont Aucun intérêt réel Parce qu'ils aiment D'avantage Le péché Soit Ils sont au suffisant Et eux-mêmes Romains 1 Verset 32 Et bien Qu'ils connaissent Le jugement De Dieu Déclarant Dignes de mort Ceux qui Commettent De telles choses Non seulement Ils défendent Mais Ils apprendent Ceux qui Le font Nous avons Nous avons Nous avons Déjà Entendu Dire Que même Les démons Comprennent L'Évangile Ils ont Entendu L'Évangile On peut même Dire En fait Qu'ils comprennent Même mieux L'Évangile Que nous-mêmes Si Les démons Comprennent L'Évangile Et pourtant Le cœur d'entre eux N'est jamais Converti Jamais Troisième application Il ne suffit même pas D'être d'accord Et d'affirmer L'Évangile Nicodème a cru Et a approuvé Les faits Derrière Qui était Jésus Et ce que Jésus A fait Il avait vu Jésus Faire des miracles Et écouter Son enseignement Faisant Autorité Et évaluer Les faits Conclus Que Jésus Avait été Envoyé Par Dieu Jean 3 Verset 2 Timothée Et Parfondi Ont Entendu L'Évangile Ils ont Compris L'Évangile Ils ont Été d'accord Avec l'Évangile Avec tous les faits Qui entourent L'Évangile Ils ont fait une chose Que les autres N'ont pas fait Ils ont fait confiance À Jésus Christ Ils ont fait confiance À Christ Ils ont fait confiance À Christ Pour le pardon Des péchés Pour la vie éternelle Et ils ont Exercé Cette foi Salvatrice La foi Personnelle En Christ Mets la vérité De l'Évangile En action Cette foi Personnelle Mets la vérité De l'Évangile En action C'est vrai Que nous écoutons L'Évangile On va écouter Toutes nos ressources Est-ce que nous allons Uniquement nous asseoir Attendre Nous avons Contre action De différentes manières Chacun de nous A ses dents C'est impressionnant Parce que dernièrement J'ai vu quelqu'un Se lever Et ramasser Les recueils Ça c'est des C'est des petites choses En effet La fidélité Dans des petites choses Des fois De ne pas forcément Attendre Faites ci Faites ça Mais La vérité De l'Évangile Nous pousse À prendre Des actions Pour faire avancer L'Église De faire avancer L'œuvre du Christ Nous regardons Pas nullement Timothée Et Parodite Comme des travailleurs Acharnés Mais comme Des hommes Qui étaient des exemples Vivants De confiance personnelle Au Christ C'est Jésus Christ Qui les a amenés À faire ces choses C'est Christ Uniquement Qui les a poussés Parce que c'est lui Qui crée en nous Ce pouvoir Et les frères Le pouvoir Et les frères Et ma prière C'est que nous soyons Que nous voyons À quel point La confiance personnelle En Christ Est vraiment importante De placer Toute notre confiance En Christ Pas uniquement Dans un compartiment Dans notre vie Pas uniquement Le dimanche Pas uniquement Dans les frères Mais ça doit être Notre mode de vie Ça doit être Ancré dans notre avenir Et c'est comme ça Que nous témoignons Aux autres Et c'est comme ça Que nous sommes Des flambeaux Dans ce monde De pécheurs Dans ce monde Qui est perdu Notre témoignage Notre confiance Dans ce monde Et ne gâchez pas Votre vie Pour ce monde Ne gâchez pas Votre vie Pour ce monde Nous sommes De passage Dans ce monde Et notre corps Et notre corps Est le temple De Christ Sacrifions-nous Pour Jésus Christ Sacrifiions-nous Pour Christ Son œuvre Sur la croix C'est tout un exemple Pour nous De ce service Sacrificiel De cet abandon De soi De ne pas rechercher Une vaine gloire Passagère Et de rechercher Le ciel Parmi eux Luc 9 Verset 23 A 24 Puis il dit à tous Si quelqu'un Veut venir après moi Qu'il renonce A lui-même C'est un bien Un bien mot On peut se dire Renoncer Renoncer à quoi C'est de ne pas Regarder nos propres intérêts Mais de regarder A Christ Nous renonçons A nous-mêmes Nous sommes Dans ce monde Où nous sommes De passage Nous marchons Vers la Jérusalem Céleste Nos espoirs Nos espoirs Ne sont pas Dans ce monde Dans lequel Nous vivons Et nous demandons A Christ De nous donner Cette force Ce discernement Ce désir De le servir De marcher Après lui De marcher Avec lui Et de marcher Comme lui Par sa grâce Si quelqu'un Veut venir Après moi Qu'il renonce A lui-même Qu'il se charge Chaque jour De sa croix La croix La croix peut Prendre Différents Prendre sa croix Et marcher Pour Christ La croix La croix peut symboliser Tous nos fardeaux Nos difficultés Et nous déposons Nos fardeaux Aussi Au pied du Christ C'est lui Qui nous donne La force Le courage Tous les jours D'avancer Malgré les embûches Malgré les difficultés Lui nous donne Cette force De continuer De progresser A l'image De Christ Notre son Verset 24 Car celui Qui voudra Sauver sa vie La perdra Mais celui Qui la perdra A cause de moi La sauvera Amen Prions Seigneur notre Dieu Nous te rendons grâce Pour Ta parole Seigneur Pour ce message Qui vient Seigneur Nous chercher Parce que Nous nous posons Souvent la question De savoir Est-ce que nous faisons Assez pour toi Est-ce que nous faisons Assez pour le royaume Des cieux Est-ce que les difficultés Que nous avons Que nous rencontrons Nous accablent Nous font perdre espoir Sur l'avancement De ton œuvre Mais nous savons Seigneur Par le sacrifice De Jésus Christ Par son humiliation Tu l'as glorifié Et que nous avons Et que nous avons foi Seigneur A cette glorification Et nous savons Que dans nos luttes Incessantes Dans notre marche Dans ce royaume terrestre Seigneur Tu nous guides Et nous prions De nous donner La sagesse Et le discernement De discerner Les choses Qui sont De toi Seigneur Parce qu'en effet Nous l'avons vu Que le même Le démon Connait même mieux La Bible Que nous Seigneurs Le démon Connait Ses paroles Et donne-nous De nous aimer Les uns Les autres Afin De contrecarrer Seigneur De marcher Ensemble Comme des soldats Pour l'évangile De marcher Ensemble Pour la progression De l'évangile Faire des disciples Afin qu'un plus grand Nom Seigneur Puisse Venir à toi Seigneur Que cette parole Ne soit pas vaine Mais qu'elle puisse Être gravée Dans l'état De l'étonnement Seigneur Que nous soyons Des serviteurs fidèles Amoureux De Christ Que nous regardons Aux choses De Christ Et que nous faisons Tout pour ta vie Noire Seigneur Et non pas Pour la montre Merci pour tout Seigneur Dieu tout Vissant Merci pour ton Amour Inconditionnel Merci parce que Tu protèges Chaque missionnaire Le parlement Seigneur Ces missionnaires Qui ont ce courage Qui prennent ce risque Qui quittent Chez eux Qui quittent Le domicile familial Pour aller proclamer L'évangile Pour aller apporter L'évangile Seigneur Nous te prions Afin Que tu les protèges Dans des endroits Où ils se trouvent Dans des endroits Où ils sont persécutés Seigneur Et que de telles personnes Soit honoris Soit soutenus Seigneur Et je te prie de bénir Le ministère De mes frères Que ce soit Le ministère D'accueil Le ministère Des chants Seigneur Que Tout soit fidèle Même dans les petites choses Que nous ayons Cette fidélité Dans les petites choses Et que nous puissions Faire les choses Sans murmurer Ni nous plaindre Mais que notre cœur Nous donne ce désir De le faire Pour Christ Et pour son œuvre Pour faire avancer Sans mélanger Nous te rendons Toute la gloire Et toute l'honneur Notre Père J'ai prié au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501